Et voilà, j'en ai terminé avec les réglages, je peux lancer l'épisode 2 du Let's Play Pokémon ! Bienvenue, bienvenue pour ce deuxième épisode ! Nous allons devoir partir à la chasse au Rabolos ! Pourquoi ça ne marche pas ? Il n'y a pas assez d'électricité ? Peut-être qu'avec plus de Watt... Alors, intrigué ? Oui. Je vois que tu t'intéresses à la science. C'est un Igomix 3000 ! Crois-moi, c'est un Igomix en avant sur son temps. Elle ne marche pas car elle n'est pas alimentée en électricité mais je pense qu'elle a cassé le Watt. Enfin bon, maman ne veut pas m'en donner. Moi j'en ai. Il me donne 500 Watt ? Pour collecter 500 Watt, il faut beaucoup voyager et ce n'est vraiment pas mon style. Mais toi, comment tu t'appelles, Lundel ? T'as l'air d'aimer te balader alors on va tenter d'allumer le Igomix 3000 ! C'est parfait ! Tu peux fabriquer quelque chose à partir de 4 objets dont tu n'as plus besoin. Par exemple, si tu trouves 4 noigrumes à isoler l'armure mêlée dans le Igomix 3000 et tu obtiendras peut-être une Pokéball rare. Je te laisse utiliser autant que tu veux pour te ramasser de m'avoir donné des Watt. C'est cool ça ! Fusion ! Les objets à fusionner. Oui ! On fusionne 4 B au rang et ça va donner... Un tas de bouloirs ! C'est génial ! Je vais avoir un tas de boue noire non ? Il va falloir que je lise les explications. J'espère qu'on se marre. Tududududu ! Fabriquer quelque chose à partir de 4 objets dont tu n'as plus besoin. Si tu trouves 4 noigrumes à isoler l'armure mêlée dans le Igomix. Ok. Je vais tirer pour les disciples du dojo interdiction de graignoter en cachette. Bon bah j'ai créé des tas de boue noire. Ça c'est cool. Ah il pleut. Ah molasse ! Let's go ! Here we go ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Personnaliser son vélo. Le vélo c'est mon dada. J'aime tellement ça que j'en ai fait mon métier. Wouah ! Un Taurus ? Oh là, je vais rentrer dedans ! C'est l'un des Ramolos Pelos ! Vas-y ! Draco Feu ! Charizard en anglais. La musique elle est un peu stylée sérieux. Ça fait petit maître chinois remixer Pokémon. Wouah ! Boost ! On voit à son oeil qu'il est plein de vivacité et de réflexion. Ha ha ! Et c'est le premier combat remporté ! Par le maître de Galar ! Wouah ! Il va récupérer la base de l'uniforme de Saturne. Et il va reste deux ! Je dis bien deux ! Ramolos a capturé. Grave est stylé le nouveau... J'en ai pas trouvé un seul dans la forêt. Ouais il est là ! Et voilà, ça va être le deuxième, c'est vite fait ! J'espère que les trois épreuves on pourra les faire en une seule vidéo. Moi ça sera vite fait ! On sera pas mal ! Oh Psycho ! J'ai juste une grosse attaque ! Rafa le psy ! Il faudrait que je le mette sur Alakazam ! Vibration ! Oh super ! Ha 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 ! Il est trop sympa ! Je l'ai mis un coup critique, un coup critique ! Et voilà ! Trois petits niveaux pour Amolos ! Il peut prendre un contrat déjà ! Parfait ça ! Et pour être... Ah bah là c'est appelé... Regissement ! Mop ! Le short ! Le t-shirt ! C'est là... Oh ! Qu'est-ce que c'était ça ? Unc ! Interception ! Écrasé par un vélo ! Boubou, 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 poubou, poubou, poubou L'âme d'air, ça fait bien mal. Allez, niveau 17 pour Amolos. Les gants et les genouillères. D'accord, j'ai tout récupéré. C'est un Marest, je crois. Recroupi, DT45. L'lanceur attaque en projetant de l'eau boueuse. Ah ouais, excellent, il est là, quoi. Ça, c'est son évolution. Voilà, il a déjà disparu. Dose de prot. Qu'est-ce qu'on connaît ? Qu'on connaît, on sait qu'on pourra y retourner pour les attraper. Oh là là, le Axoloto, quoi. Allez. On va retourner au dojo. Ça nous va bien, le Katogon. Je ne sais pas où est-il, le dojo. Je suis arrivé par là, non ? Je ne sais plus. Oh, tu pugis là. Comment je regarde la carte ? J'arrive de l'autre côté. Oui. Il y a vraiment de l'autre côté. Pleine de la salutation. Ça fait de traîner quand je roule. Bonjour. Elles sont fraîches, bébé. Elles sont lutteuses. Elles te tentent ? C'est pas cher. Bon, pour une épreuve finie. On va voir ce que ça va nous donner, la deuxième. Poum, poum. Oh ! T'envoie la lune d'elle. Laisse-toi en soi. Tu peux venir récupérer mon uniforme sans l'aide de personne ? Oui. Prends-le les tatouins. C'est fort urbain. Mais félicitations, mon petit lundel. Tu réussis la première épreuve avec brio. Je crois que tu es premier à vaincre mes trois ramollos félos. Depuis que le petit tarac a quitté le dojo. Oh, 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 oh. Pas de chance, les petits loupios. Bon, allez. On n'a qu'à dire que c'est gagné pour ceux qui ont réussi à en attraper au moins un. Après tout, ce n'est pas votre faute. C'est le petit lundel. C'est un génie de la course. Alors, je vous laisse une deuxième chance. Oh, c'est trop gentil. Ah oui, tu fais bien de me rappeler. Merci, chérie. Carapuce, Bulbizarre, vous allez ici. La première génération. Carapapa. Bulbibi. Et en plus, ces Bulbizarres font partie de notre petite famille depuis quelques temps. Mais on dirait qu'ils ont très envie de te suivre. Pour fêter ton triomphe de la première épreuve, tu peux emmener l'un d'entre eux. J'ai déjà Dracaufeu. J'ai déjà Tortank. Ils se souviennent de l'entraînement particulier qui leur permettra de se jicamaxer quand ils auront évolué. Donc, je prends Bulbizarre. Bulbiii. Veux-tu emmener Bulbizarre ? Euh oui Zaire Pou 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 Ah Pac-Man graine de type plante poison Quand il est jeune il absorbe les nutriments Conservés dans son dos pour grandir et se développer Et on va l'appeler Bulbizarre Bulbibi Comme il a dit C'est mon Bulb C'est le Bulb de Bibi L'inclure dans l'équipe bien évidemment Il scellera sa place à un Léviator Incroyable mais vrai Nous avons un Bulbizarre Moi qui croyais que j'avais galéré pour avoir tous les starters Première génération Tant que je l'ai eu Parce que j'ai fait l'échange avec Pokémon Home Donc j'ai pris mon Carapuce que j'avais sur Pokémon Go Et là Bulbizarre il est offert Donc c'est gratuit Un poivrage pouvant gigantiser ceux qui le boivent La maxi soupe Classe La maxi soupe Elle commence à faire faim non ? Je mangerais bien une bonne petite maxi soupe pleine de délicieux maxi champis Ce qui nous fait une excellente transition pour la deuxième épreuve La chasse au champipi Votre mission si vous acceptez c'est d'en trouver trois A leur couleur rouge et à leur motif en forme de spirale Et une poule généralement dans les endroits sombres et humides Vous avez tout compris ? Dans ce cas Let's go pour la deuxième épreuve Quant à toi mon petit Carapuce c'est moi qui vais t'élever avec tout mon amour Entraînons-nous pour ne pas nous laisser dépasser par Bulbizarre Caracarapuce N'oubliez pas que je peux enseigner de nouvelles capacités au Pokémon Merci En échange d'Armorium tu peux apprendre de nouvelles capacités Ah c'est à ça que ça revient Allez 5 éclats d'Armorium et c'est gratuit Allez allez tout le monde gagne C'est la folie C'est l'heure de la deuxième épreuve T'as pas mis ton uniforme toi Tu te mets le doigt dans l'oeil jusqu'au coude Disparition inexpliquée Et c'est parti Et ma petit Lindel Je t'envoie accueillir des maxi champi alors que tu viens à peine de débarquer Ils aient de l'armée J'imagine que tu sais même pas par où commencer tes recherches Laisse moi t'accompagner Non mais je le sais la forêt elle est là Ah il y a une pokéboula à récupérer Un kilomètre de trapier Ça use Ça use Un kilomètre de trapier Ça use les souliers La forêt flexion a toujours été un lieu privilégié Pour l'accueillir aux maxi champi Une armée de ronds grigou qui vient de débarquer Afin il va être abrasé à la zone Il ne doit plus en rester beaucoup Mais il en reste peut-être encore sur la voie des étirements C'est le tunnel au fond de la plaine des efforts Que tu peux atteindre en traversant la forêt Ok Très bien Alors fais bien attention Sur ce Bon courage pour ta quête Mon petit Lindel Des gros champi rouges à spirale Ah un noigrume blanc Ah mais c'est des noigrumes C'est différent des B Mais oui Mais c'est pour ça Mais c'est bien sûr Un noigrume jaune Noigrume blanc Jaune Rose Est-ce que tu as un indice pour moi ? Tu dirais qu'il n'y a pas de maxi champi dans cette direction Ok Ah est-ce qu'elle est en train de me mentir ? Crado vague Oh là là C'est Ah mais ce sac de nu Il a une évolution aussi Incroyable On apprend tous les jours Grâce à Pokémon Boucli Un Ambrochu Je vais lui faire une attaque Lame d'air Ça va lui faire mal Allez hop Ça va faire de l'XP pour Bulbibi Pour Bulbibi Je ne sais même pas quel niveau il est Bulbizarre 5 C'est une blague Bon au moins il peut le mettre niveau 10 Niveau 15 pour Bulbizarre Niveau 18 pour Amolos Niveau 75 pour Corveius Vampigraine Ça c'est cool Trancherbe aussi C'est cool Voilà Moi ça lui fera des attaques Parce que sinon Il n'aura pas beaucoup d'attaques Ramolos Mais voilà Ça c'était un combat rentable Bien joué Bien joué Oh Pyronie Si je le crame Je le tue en un coup Ah oui là je veux faire que d'XP Alors Je peux gagner les combats Canon graine Des feuilles aiguisées Tel des razou Non On va Ouais Polyane Poudre toxique Ouais Ouais On oublie la nouvelle attaque Qu'on vient juste d'apprendre Et voilà C'est l'évolution de Bill Bibi En RBB En RBNB La lumière du soleil Le rempli Le Bill Bibi Sur son de grossier En conséquence Faire plante Parfait En fait les noagrumes En fait par région On va avoir des noagrumes Des baies Ce serait cool ça Hop on s'est fait attaquer Ils ont volé des noagrumes Bon on va aller finir Cette épreuve On va aller chercher les champis On va par là Ouais On se perd dans cette forêt En fait On se balade On se perd C'est une branche de granos Je les vois pas Ces champignons En spirale Pika Pikachu Elle va se faire gourler Ah c'est là C'est là qu'il m'a dit d'aller Le vieux Le vieux Le vieux stront Il y a des champignons En spirale Nard Tauros Je crois Au parc safari En fait Les crémeux Il faut que j'aille Dans la grotte J'ai pas le choix Morceau Un améliorateur Transparent Rempli de données diverses Et variées Fabriqué par la Sylph Sarl Oh ça rappelle des souvenirs Ça Oh le Congo X Alors on va voir Si ça Ça va lui faire mal Polaire Ouf What Allez je mets un petit Lander Normalement ça devrait Peut-être pas le tuer Oh putain Oh non Il va falloir que je change Mon équipe Et je mets des Pokémon Plus faibles Il vaut 27 Bon ça évolue vite Moi c'est Troudad Enchanté Je suis le père Des Trou Brothers L'herberium Est un minerai rare Qu'on ne le trouve Qu'à iso l'armure Si ça t'intéresse Je peux aller Détirer des Wats A la force de mes bras En échange d'herberium Oh Sympa Merci J'ai trouvé 2000 W Je continue à creuser 2000 W Je continue à creuser 20 000 W C'est le cadeau Oh un Kongorex Encore Je crois que je le capture Oh un sabelette Oh c'est le champi Haltala Ça aurait été trop simple Il va voir se battre Un instant je Reprends mon Souffle Trois maxi champi Au même endroit J'en étais sûr Comment es-tu De te les approprier Alors que je les avais Repérés Put J'en étais sûr Allez je vais le défoncer Saturnin Il va pouvoir faire Ouain ouain Ouais j'avais pas de répartie Rigolote sur Sur ça Déterminons qui de nous deux est supérieure à l'autre Tu vas encore te mettre Je vais encore te mettre une branlée Voilà t'es content Pas possible Oh un niveau pour Zamasanta Oh non Cadabra il va prendre Un coup de lance-flamme Allez allez Un coup de lance-flamme Ou le one-shot Bulbibi prend deux niveaux Il l'a déjà rattrapé Ramolos Chauve-souris Je refuse de reconnaître Je refuse de reconnaître mon infériorité Je remonterai la victoire Coute que coûte Chauve-sourire Balance-flamme Ça peut être pas mal Ça va pas le one-shot Mais ça va lui faire du mal Et ça le one-shot Donc ça fait ultra balle Et voilà Hop là là Et c'est gagné Donc tu dégages Les champignons-nions Sont à moi Qu'as-tu que je ne possède pas Je vais de ce pas en trouver D'autre à la hauteur De mon élégance Ouah 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 Téléportation Hop là Trois maxi-champipi Un champignon pouvant modifier L'apparence des Pokémon Dynamax Il augmente Toutes les stats Des Pokémon Motté-dring Motté-dring Allo Lundel Tout va bien ? Tu as réussi la deuxième épreuve ? Les doigts dans le nez Quoi ? Tu les as déjà trouvés Mais c'est fou Tu es les premiers à en avoir trouvé Je viens de te contacter les autres C'est encore loin du compte Décédément Tu entames ton attraînement Dojo sur les chapeaux d'oraux Fais bien attention à toi Je vais me TP de façon Waouh Sable de cul-de-sac Mais immense cette île en fait On va rentrer au dojo Ni vu ni connu Hop là Te voilà mon petit Lundel Tu as trouvé les maxi-champis ? Bravo Ou GG Comme Disney jeune Tous les autres disciples Se sont malheureusement Perdus dans la forêt Ils ont donc passé plus de temps A chercher la sortie Que des maxi-champis J'ai bien peur que vous ayez tous échoué à cette épreuve Enfin Sauf Lundel évidemment Oh non Ouais j'ai faim Allons plutôt voir ce qui se passe en cuisine A la soupe A la maxi-soupe Et voilà Elle est parfaitement assisonnée Il ne reste plus qu'à ajouter les maxi-champis Attendez un instant Saturna Et bien que t'arrive-t-il ? J'ai également trouvé les maxi-champis Vraiment ? C'est merveilleux mon petit Saturna Tu es le deuxième à avoir réussi l'épreuve J'ai réussi Je ne peux plus retenir mes larmes Bravo Saturna Puis-je me permettre un caprice d'enfant ? Pourriez-vous utiliser les maxi-champis Que j'ai récolté pour préparer la maxi-soupe ? Je veux que tout le monde goûte aux fruits de mon genre à l'abeur Saturna Il n'y a absolument aucun problème Par contre je me dois de souligner Que c'est loin d'être ton premier caprice Son il vient à chaque fois que je le ruide en combat Donc je peux bien lui laisser faire Je repars avec 3 maxi-champis dans la peau-poche En table ! On s'est prêts ! Voici la spécialité du tout au jour La maxi-soupe Bon appétit ! Oh mon dieu Vous buvez une grande gorgée de maxi-soupe Vous ressentez une énergie se propager en vous ? Ou serait-ce la puissance du Dynamax ? Il ne se passe absolument rien de spécial quand on est humain Donc reste sur toi Par contre si un Pokémon en bois Les effets sont spectaculaires Il pourra se Gigamaxer au lieu de se Dynamaxer Et ainsi revêtirer une nouvelle apparence Torénavant il y aura toujours un disciple Chargé de préparer cette soupe dans la cuisine N'hésite surtout pas à lui parler Si tu veux qu'il te concocte une maxi-soupe C'est belle parole Encore bravo à vous deux d'avoir réussi la deuxième épreuve Et merci pour la bonne sous-soupe Ça va être l'heure de la troisième épreuve Mais avant nous allons passer dans le salon pour aller voir Pépé Mais avant je vais aller soigner les Pokémon Alors qu'est-ce qu'il nous veut dans le salon ? Merci à vous d'être venu mes chers disciples Vous désiriez me parler maître ? Eh bien voyez-vous Je vous ai demandé de me retrouver ici pour vous expliquer le domaine de votre prochaine tâche J'ai nommé l'épreuve 3 l'ultime dénouement du dernier épidoc volume final de la fin La dernière épreuve Vous êtes les seuls à avoir réussi la deuxième épreuve Tous vos efforts vous ont permis de vous guisser ensemble jusqu'à cette dernière étape Mais il est désormais temps de vous départager En vous affrontant bien sûr Au cours d'un combat Dynamax Remporter la victoire et c'est gagné Le vainqueur de ce combat recevra l'armure secrète du dojo de la maîtrise Enfin Cela fait s'il en tant que j'attends cet instant Depuis ma branlée Aujourd'hui dans la grotte L'épreuve se déroulera sur le terrain de combat derrière le dojo Comme il est situé sur une source d'énergie vous pourrez dynamaxer vos pokés Parmi les témoins de mes clipsés je dois aller me préparer Sur ce je tire ma révérence N'hésite pas à prendre ton temps J'ai la bonté de te faire un peu de répit Profite-en Sérieux Mais je vais te ruiner mec Il a toujours eu du mal à faire preuve de série au dojo J'ai pourtant toujours su qu'il pourrait faire des grandes choses Avec un peu de volonté Et depuis que tu es là Il a enfin trouvé cette motivation Alors j'espère que cette rivalité l'aidera Toutefois il ne faudrait pas que cette soudaine motivation l'écarte du droit chemin Allez on va aller le ruiner On va sauvegarder Et on y va On va aller ruiner Le nabus C'est stylé l'arène Vraiment là Perdue entre les montagnes Et voici donc Sache que je compte bien Enfronter ce combat Et m'emparer de l'arme secrète Grâce à elle Ma destinée s'accomplira Et je deviendrai champion de l'arène Psi La défaite n'est pas envisageable Je compagnerai de toutes mes forces Et tu peux te battre Oui je suis prêt à me battre Alors on peut commencer Bon courage On est tous avec toi Approchez les enfants C'est l'heure de l'épreuve finale Nani Allez On va pouvoir accuser J.K.Max Oh Marc Ouais Fumer Farité On était sûr qu'il n'allait pas aller faire La phrase Qu'on connait tous Oh un pony run run Alors il y a des deux petits Pups Psi La personification de l'excellence Tu vas goûter au désenchantement Celui-ci doit d'ailleurs Commencer à te picoter les pieds Alors déjà si tu n'avais pas 10 niveaux d'écart avec mon Pokémon Ça irait mais là C'est risible quoi Un petit coup de lance-flamme Ouh le Ponytoy Il a pris cher Oh la la Raphael le psy Ça va faire mal Auïe Allez hop Au revoir Le Ponytoy K.O Ah je vais pouvoir Dynamaxer Drac au feu Non Tu la prends pas Merci Ça va être la fin de l'épreuve Ça aurait été vite de faire les 3 épreuves du coup L'airment secrète je sais pas ce que c'est Mais j'y crois pas trop Ça changera pas les stats Plus ça va aller Plus le Raphael aussi ça va faire mal BAM Elle évolue de 2 niveaux à 2 niveaux Il va y arriver au niveau 70 Cool BB Il augmente au niveau 31 Langer de pokémon On met l'alléviator J'aime bien les dragons Je veux un Dracolos Faut que j'arrive à choper un Draco Et envoyer un Dracolos Oh mon dieu Le 66 Il a pas évolué de 2 niveaux comme les autres Ultra laser C'est parti Tranchère Ok Pourquoi pas Ultra laser Il va prendre tellement cher Quoi il est pas mort Je vais taper là Et lui il est pas mort Vampire Allez vent violent Ah bah super Encore moins mal que les autres Voilà Allez ciao Allez Encore un niveau pour Bill BB Chagados Voulez-vous changer de pokémon J'ai tellement envie de faire dynamaxer Que je vais dynamaxer Dracolos Je crois que je vais exploser 3 pokémon Il en reste 1 Puisqu'il en avait 4 je crois Admire la vérité à puissance du type Psy Plagados Oh il a un rayon Il a un rayon blaster à la place du bras C'est l'heure du gigamax Toujours stylé Oh Magnifique Les ailes de feu Moi aussi Réponds à mon pouvoir Psy Grandis sous nos regards Eh bah Jean Je me la pète Plagados On dirait Megaman Transformer en Plagados Oh il est au 67 Attention Oulala Alors Ça va y faire quoi comme dégâts Midlife C'est parfait Ohlala Bye bye Dracolos Oh il est pas mort Fréditude de cette attaque super efficace Tu ne peux rien face à mon excellence Eh bah bye bye Parce que t'as pas assez de vitesse mon gars Je te le dis Il a pas tué un seul de mes pokébon quoi J'espère que c'est vraiment le tour du shop Et qu'après on aura vraiment des combats dans les tours là Les tours où on ne pouvait pas accéder que j'ai vu là 74 pour Dracofu Et voilà Et voilà C'est la victoire Ha ha Quelle humiliation Je pouvais me cacher dans mon chapeau Et après je vole 8000 pokédollars Et c'est l'heure d'évolution pour Bulbibi Je croyais que c'était niveau 35 ou 37 Ohlala Florizar quoi Le gros mammouth Plante Florizar Tip Quem sont engagés dans un combat Tempête florale Voulez-vous oublier une attaque ? Bien sûr. Et hop ! On oublie Vampy Graine. Ta-da ! Il a oublié Vampy Graine et a pris Tempête Florale. Le combat est terminé ! Et notre petit Londale remporte la troisième épreuve. Bravissime ! Allez ! T'as perdu devant tout le monde maintenant. Cela s'est déficient de l'autre qu'il était présomptueux d'espérer un jour devenir champion d'arrêt. Ma vilainie ne vaudra sûrement d'être chassée du toujours. Entre nous, je ne t'en voudrais pas si tu racontais tout au maître. Réveillais-tu que j'ai vendu mon âme au type Ténèbre pour te vaincre ? Le petit Londale montre autant de bienveillance envers ses pokémons qu'envers ses rivaux. Et c'est là que repose toute sa force. Maître ? J'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé donc j'aimerais également m'excuser. Cette journée, tu ne t'es pas battu à la loyale. Mais au fond, je sais que tes actions découlent d'un puissant désir de t'améliorer. Et c'est tout ce que j'attends de mes disciples. Maître, vos paroles me font trois au cœur. Lundel, j'ai honte ma passesse. Ta punition consiste à t'occuper des pokémons du dojo tout seul pendant six mois. Si je te le dis, ce sera aussi une belle occasion de renforcer ton mental. D'accord ? Oui, maître. Entendu, maître. Ayez pitié de moi, maître. C'est bon, les enfants. Vous pouvez venir féliciter vos camarades. C'était trop cool. Un joli combat. Et belle défaite. Et t'as vu, tu ne lui as même pas mis un pokémon KO. C'est du grand art. J'en ai pleuré. Tu as réussi à l'emporter, Lundel ? Tu es maintenant le maître du maître. Tu as le droit à l'arme secrète du dojo de la maîtrise. Mais ne faisons pas ça ici. Allons au dojo, oui. Si je puis me permettre. Je le souhaiterais te fouiller ceci. Vous avez obtenu la carte de ligue de Saturna. Vous rangez la carte dans votre album des cartes de ligue. Je reconnais c'est ta légère supériorité mais ne va pas la crier sur tous les toits. Bon, ça va être la fin de la vidéo. La fin du stream. Te voilà mon petit Lundel, je t'attendais. Puisque tu es venu à bout des trois épreuves, j'aimerais te remettre les armures secrètes. Et bien voilà, deuxième épisode, déjà terminé. Oh, c'est lui l'armure secrète ? Oh, génial ! Il a peur. Il a peur. Ah bah, on l'a déjà, je croyais qu'on l'aurait à la fin du DLC. Si tu l'entraînes bien, il pourrait neutraliser n'importe quelle attaque, telle une armure. Derrière, cet adorable flémeau se cache une puissance incroyable mais comme tu peux le voir, il est timide. Je crois qu'il manque de confiance en lui. Pars à l'aventure avec lui. Je crois que je t'ai tout dit. Chouchouille bien notre petit Oudjours ? Oudjours ? Oudjours. Tire la tronche. Oudjours est désormais votre Pokémon légendaire attitré. Oudjours, Pokémon Kung Fu. Combat 60 cm pour 12 kg. Lorsqu'il tire sur les longs poils blancs sur sa tête, il devient plus combatif et de l'énergie de son nombril. Et non, on le laissera en tant que Oudjours. Et qui cédera sa place à Oudjours ? Bullbibi. Devrais tout d'abord commencer par apprendre à vous faire confiance. Oudjours est longtemps resté clôtré au dojo et n'a pas vu grand-chose du monde extérieur. Je te conseille donc de l'emmener voir les plus beaux paysages d'Isola-Larmule. Mes disciples feront un plaisir de t'indiquer l'emplacement des meilleurs coins pendant quelques heures. Comme toujours, combattre ou camper restent des méthodes efficaces. Et une dernière petite astuce. Tant que tu restes à Isola-Larmure, tu peux désormais voyager avec le Pokémon en tête de ton équipe en dehors de sa Pokéball. Faites-en pour te balader avec Oudjours. Revenez me voir une fois que vous serez devenus les meilleurs amis du monde. Ainsi, débute la quête de Lundel pour devenir maître d'Isola-Larmule. Encore merci à vous de m'avoir suivi en live et en rediff, en différé sur YouTube, sur Twitch. Peu importe, merci. N'hésitez pas, vous pouvez partager, commenter, vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Pokémon. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501